Depuis une jetée en béton sur une côte ensoleillée, la photographe Ami Sarr capture les merveilles de son Sénégal natal. C'est à l'aide d'un appareil photo Pentax d'époque sur une pellicule couleur qui doit selon elle révéler l'éclat de la beauté dakaroise. Pour l'instant, je ne fais que des photos argentiques de couleurs. Ça me fait un peu peur de shooter le noir et blanc parce que j'aime beaucoup les couleurs et les couleurs vibrantes. Et je pense que c'est aussi le fait que je sois sénégalaise et africaine qui me rend aussi sensible à tout ça. Et du coup, je trouve que Dakar, ça rend super bien avec certaines pellicules de couleurs parce qu'elles font vraiment ressortir les couleurs chaudes, les couleurs vibrantes. Et c'est pour ça que je trouve que l'argentique en Afrique, ça peut rendre vraiment super bien parce qu'en général, c'est le soleil, c'est très coloré, les villes sur les côtes à côté de la mer avec les reflets, les lumières. Je trouve ça très sympa. Amisar fait partie d'une vague croissante de passionnés de photographies analogiques au Sénégal alimentés par le studio Le Cell. Fondé il y a deux ans dans l'appartement du propriétaire Kevin Aubert, le seul studio de ce type au Sénégal vise à raviver l'amour des photographes pour la photo analogique. Il y a toute une identité autour du laboratoire argentique. Le fait d'être dans la lumière rouge, de voir son image se révéler et apparaître pour la première fois quand on voit le visage des gens, quand ils voient leur image, qu'ils ont shooté eux-mêmes, apparaître pour la première fois, c'est toujours un régal. Donc il y a ça. Et puis aussi, il y a toute une longueur. D'une certaine manière, la journée est longue. Mais c'est aussi bien parce que ça transmet ce qu'est le travail d'artisan, c'est-à-dire le fait de se lever tôt et de vraiment devoir développer sa pellicule. Ça prend du temps. On y va avec… enfin, on essaie d'être le plus perfectionniste possible. Il y a plein, plein de détails. La mission du studio Le Cell n'est pas seulement de développer des photos, mais aussi d'éduquer les photographes sur les origines du médium et de leur montrer que la compréhension du processus analogique peut améliorer leur expertise numérique. Aubert espère aménager son studio dans un espace plus grand pour abriter plus d'ateliers, d'expositions et même une galerie. En attendant, des photographes locaux exposent des œuvres développées au studio Le Cell dans certaines des maisons d'art les plus prestigieuses de Dakar.